... Construite dans les années 60, la résidence Saint-Roch, située à Toulouse, comprend 46 logements répartis dans 3 bâtiments. A l'origine, les copropriétaires souhaitaient réaliser un simple ravalement et des travaux d'étanchéité, avant finalement de se diriger vers un programme de rénovation plus global, comprenant une isolation thermique par l'extérieur. Le dialogue dans ce type d'opération est essentiel. Nous sommes face à des copropriétaires dans un premier temps qui ont peur, peur du changement, ce qui est un phénomène normal, peur du dépassement de budget, peur de la non-maîtrise de ce qui va leur arriver. Nous avons une première approche qui est la mise en confiance au travers d'un dialogue que l'on instaure, mettant en avant les pathologies que nous avons repérées, des problématiques qui n'avaient pas été soulevées mais que nous avons décelées au travers de nos diagnostics, puis l'accompagnement dans la mise en place de solutions. Nous prenons la co-construction de ce programme de travaux de façon à ce que les gens s'approprient le sujet. Ça nous permet de porter le sujet jusqu'à l'Assemblée générale, le vote de travaux, de façon assez naturelle et limiter les oppositions, souvent dues à des incompréhensions des enjeux du programme. Les enjeux sur les interventions sur ce type de bâtiment sont de l'ordre de la pathologie de l'ouvrage. Ici, nous étions en présence de béton qui était malade, dû à des infiltrations multiples. Il a fallu préalablement curer et traiter tous les problèmes avant de mettre en œuvre le sujet principal qui était l'isolation thermique par l'extérieur. Eh bien, il nous arrive que sur certaines résidences, oui, on ait des propriétaires qui soient réfractaires aux travaux. Cependant, ça n'a pas été le cas sur celle-ci puisque la gestionnaire a eu une démarche très pédagogue auprès des propriétaires. Et nous avons eu 100% des propriétaires qui ont voulu ces travaux de rénovation énergétique. Au niveau des aides, nous avons un projet qui a pu être financé à hauteur de 42%. Nous avons MaPrimeRénov copropriété sur les premiers plafonds à hauteur de 3 750 euros par logement. Nous avons également eu une aide de Toulouse Métropole à hauteur de 10% du montant des travaux. Et enfin, une aide copropriété fragile de la part de l'ANA à hauteur de 3 000 euros par logement. Ces aides ont été essentielles puisqu'elles ont permis de financer le projet et de faire diminuer le reste à charge du propriétaire, c'est-à-dire la différence entre les travaux et les aides qui puissent être perçues. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble des copropriétaires sont fiers de l'image que véhiculent leurs copropriétés. Ils attendent aussi du résultat financier que nous avons abordé avec eux sur les économies d'énergie qu'entraînent ce type d'intervention sur leur patrimoine. Nous allons suivre le sujet et les accompagner dans la compréhension de l'évolution des coûts de l'énergie, des dépenses diverses qu'ils peuvent avoir sur leur logement, sur la baisse du prix des charges puisque le coût de la maintenance globale de l'immeuble aura baissé aussi. Et nous leur porterons sur un an des explications qu'ils souhaiteront. Je pense qu'il faut se donner rendez-vous dans un an. Sous-titrage Société Radio-Canada